Bon, je pense qu'il attend qu'une chose, c'est que je le rejoigne dehors pour le récompenser en friandise et faire quelques petits tours dont il a le secret. Je vous propose du coup dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre de toute façon, qu'on voit ensemble tous les tours, absolument tous les tours que Pumba est capable de faire. On va voir un petit peu si c'est vraiment un chien de cirque. C'est parti, on y va ! Et alors, monsieur ? Ok. Ce qu'il veut, c'est jouer à la balle, en fait. Du coup, quoi ? Il veut jouer à la balle. Il veut jouer à la balle. Il fait le cheval. C'est le joueur, il vient jouer avec toi, il te nargue un peu et après, il roule. Voilà, premier truc qui s'énerve, je sais bien que ça. Voilà, bonne vidéo. Allez, c'est parti. On va commencer, je pense, du plus simple au plus compliqué et on va voir ce qu'il est capable de faire. On va commencer avec le premier tour qui sait faire, le tour le plus incroyable que vous verrez dans cette vidéo. J'ai nommé le assis. C'est parti, on va voir s'il sait le faire. Bah ouais, mais le problème, c'est qu'il le fait automatiquement. Ah si. C'est le pur beau loulou. Premier tour validé pour combat. Et on n'oublie pas de récompenser, surtout. C'est bien, prends. C'est le pur beau loulou. Du coup, on est parti pour le deuxième. Toujours dans la facilité, on augmente crescendo la difficulté. On va faire du coup, le coucher. On va voir s'il maîtrise. Couché. C'est bien ça. On pourra facile ça. Du coup, on est parti pour le troisième. Un peu plus compliqué. On va voir s'il maîtrise le donne la pâte et l'autre. Donc il va donner la pâte et l'autre. On va voir s'il maîtrise. Un petit rappel de l'assie. Il donne la pâte ? Oui, il donne l'autre. Oh, il est doux. C'est bien beau loulou. C'est bien ça mon toutou. C'est bien. C'est beau chien. Ok, on en a trois déjà, on est pas mal. On est sur un 3 sur 3 pour l'instant. La quatrième, ça va être le check. Nous, on ne va pas bouger parce qu'on est des flemmards. Pumba, il va être par terre. Il va devoir sauter pour checker d'environ. En fait, tout simplement. C'est vrai. Pumba check. Là, on va le récompenser. Je pense qu'on va faire appel à la VAR que je ne suis pas sûr qu'il ait tapé bien dans ma deuxième main. Voilà, je pense que la VAR est formelle. Il n'a pas tout à fait tapé dans la deuxième main comme vous avez pu le voir sur ce ralenti. Donc, on va refaire, c'est parti. C'est parti. C'est beau, c'est beau. Bonjour. Ah oui, là, là, c'est une giga, merde. Le mot ? Voilà. Mais il ne veut pas ça. OK, les amis, on est à 4 sur 4, du coup. On va passer sur le 5e. On va augmenter un petit peu le niveau. On va lui faire faire, du coup, un fait le beau. Ça, je peux vous dire qu'il maîtrise parce que tous les jours, pour demander tout et n'importe quoi, il fait le beau. Donc, normalement, là, s'il ne maîtrise pas, je comprends plus rien. Est-ce que tu fais le beau ? C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'ai nommé... J'ai nommé Pumba le suricat. Alors, c'est Pumba le suricat. Vous avez pu voir ses talents d'imitation de suricat. Ça, c'est parfaitement maîtrisé. Maintenant, on va passer, du coup, au 6e. Là, j'ai l'impression d'être passe-partout. Je fais ça. Je suis passe-partout du fort boyant. Et là, il va devoir faire un 8 entre mes jambes. C'est-à-dire qu'il doit faire le signe un peu, bah, 8 à l'infini, comme ça, entre mes jambes. C'est prêt ? Montre-là, comment tu fais. Regarde, Pumba. Pumba. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Allez, t'es prêt. C'est bien, mon loup. Allez, passe. Passe. C'est bien, mon loup. Vous voyez comme quoi, là, la tente, ça en a valu la peine. On a mis à peu près une demi-heure pour faire le passe. D'autant que monsieur finisse ses commérages. Mais c'est validé. Je pense qu'on est à 6 sur 6, si mes calculs sont bons. Bon, du coup, on part sur le 7ème. On augmente peu à peu la difficulté. Là, le but, c'est de se mettre à sa hauteur, de lui faire taper tour après tour en mes mains et de le faire grimper ici. Voilà, c'est une petite combinaison, mais il maîtrise. Allez, tape. Petit fail. Premier petit fail, déjà. On a induit en erreur. Tape. Ouais. Tape. Et monte. Oh. C'est dur, mon élou. Bon, les amis, du coup, on est à 7 sur 7. On a failli avoir un peu de fail. Enfin, on a même eu un petit fail. Et du coup, on va pouvoir tranquillement aller sur la 8ème. Maintenant, c'est parti. Et du coup, on est parti pour le 8. Là, ça va être un peu plus compliqué. L'idée, c'est toujours de le faire passer entre mes jambes. Mais là, on marche. Donc là, la difficulté, elle manque un petit peu. Il va falloir qu'il marche, qu'on avance et qu'il passe entre mes jambes comme ça. En faisant un slalom, vous avez compris un petit peu le truc, je pense. On va essayer, c'est parti. Allez, oui. Allez, oui. Allez, oui. Allez, oui. Allez, oui. Allez, oui. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est roulé. C'est validé. C'est validé. Pour les amis, on arrive au 9, l'avant-dernier de cette série. C'est à peu près équivalent par rapport à la difficulté des anciens. Je le mets en 9 parce que Pumba, il ne sait pas spécialement bien le faire. Il a mis du temps à l'apprendre. On est parti pour le rouler. T'es prêts, les autres ? Et roule. Et c'est une réussite. C'est une réussite. 9 sur 9. On est parti pour le 10. Bon, du coup, les amis, on est parti pour le 10. Je vais prendre le petit bout de bois pour l'appâter un petit peu. Histoire qu'il donne tout ce qu'il a sur cette série. On arrive du coup à la dernière. Là, c'est très dur. Je vous ai mis ça en dernier parce que c'est un tour que je lui ai appris il n'y a pas si longtemps. Il doit taper avec ses pattes. Donc ici. Oui, oui. Oui, t'es pas tout. Donc il doit taper avec ses pattes les parties du corps que je lui indique. Donc, en l'occurrence, le pied, le tibia, la cuisse et les pecs. Il doit connaître quatre parties du corps. Donc il doit taper précisément là où je lui dis de taper. T'es prêt, mon loulou ? Et le pied ? Oui. Attends, attends. Oui, le pied. Le tibia ? Oui. La cuisse ? Ah non. Ça va faire un fail. Deuxième fail de la série. Je vous les montre quand même. Vous voyez que c'est honnête. Je vous les montre. Le pied ? Oui. Le tibia ? Oui. La cuisse ? Oui. Les pecs. Les pecs. Bon, vous voyez, voilà, on est à peu près à 10 sur 10. Vous voyez qu'il maîtrise quand même un petit peu, mais c'est compliqué parce qu'il a des petites hésitations des fois. Mais voilà, je me suis amusé à lui faire taper les parties du corps et lui apprendre un petit peu tout ça. Voilà, j'ai trouvé ça amusant. Ça ne sert à rien. Autant vous le dire, ça ne sert à rien de connaître les parties du corps. Mais juste, ça le fait travailler un peu mentalement. Il apprend un souvenir de ces trucs-là. Lui, il s'amuse en jouant. Donc, voilà, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça fun de vous montrer tout ça. En tout cas, les amis, si ce format vous plaît, nous, ce sera un plaisir de vous refaire une série de d'autres tours qu'il connaît, ou d'autres tours que je lui apprends, ou alors faire une vidéo carrément où je vous montre comment je lui apprends à faire ces tours-là. En tout cas, nous, les amis, on va se laisser là sur ces belles paroles. On va vous dire à la semaine prochaine, même jour, même heure, gros gros. Bisous.